yo les amis c'est yami et aujourd'hui on vient découvrir cupiclo alors déjà on va remercier le développeur pour nous avoir envoyé une clé alors qu'il est cupiclo qu'est ce que c'est un deck builder roguelike avec un gameplay inspiré des machines à pince donc les machines à pince des foires et tout ça on a joué récemment ça fait quelques mois déjà à un autre roguelike qui était inspiré de ces machines c'était dungeon crawler mais c'était aussi un dungeon crawler en même temps alors je sais pas si le gameplay aura des éléments de dungeon crawling en même temps on va voir je n'ai rien vu du gameplay la démon est sortie le 14 août vous pouvez y accéder normalement c'est disponible sur steam c'est tout ce que je sais on va découvrir ça ensemble c'est parti alors comment jouer déplacer la pince attraper les prix attention aux pièges les gros prix valent triple ok les autres les pressions automatiquement vendu après l'application de leur effet tenter de gagner gros ouais personnaliser vos prix entre les parties vous pouvez également relancer et supprimer des prix en utilisant les jetons bleus et rouges les machines changent les cinq parties avec un coût accru et des pièges améliorés et donc attention à votre argent elle est aussi possible et bien sûr amusez vous en fait j'ai l'impression que ça va être plutôt une sorte de drafting roguelike plutôt que quelque chose comme dans le sens de dungeon crawler alors comment on joue insérer des pièces nouvelle machine nouvelle machine dans cinq parties apparemment j'ai 50 pièces et le coût c'est 20 pièces c'est ça bim donc maintenant on me déplace et je dive ok donc c'est ces grosses ces grosses boules valent neuf pièces la pièce vaut une pièce et a priori les trucs rouges là valent valent moins 5 en fait donc une fois que je mets mes pièces je mets ma pièce pour jouer je peux faire descendre la pince plusieurs fois dans le temps en partie alors prix a ajouté pièce de puzzle plus une pièce et plus un de value à toutes les autres pièces de puzzle capsule ordinaire voie aléatoirement entre deux et six pièces mini pince récupère un objet aléatoire valent donc homme pro belle brise lent let's go c'est propre moins 5 mais ça va on se point pas 3 secondes on a le temps de faire un dernier dive on mâche on s'est pas passé sachant que il faut que dans quatre parties on est 150 gold c'est ça l'histoire alors pomme de la famille nourriture 20% de chance de se transformer en pomme pourrie genre à moins trois pièces tous les tours par contre ça vaut cette pièce de base l'ourson deux pièces jetons de relance obtenez immédiatement un jeton de rirol ouais et si on a là on a le le roulage ok on va prendre la pomme à des que tu prends un objet ça t'en met un certain nombre d'occurrences d'un coup là on a pas mal de pomme là ok donc en fait après après le bio laine lord après crop rotation après le truc de roulettes après d'aïs 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 après le qui iront on a un drafting roguelike où on joue on a une machine à pinces bon fallait y penser moi j'aurais clairement pas pensé ça c'est clair alors le seul truc que je comprends pas c'est que donc on a quatre ans de pièces au total il faut qu'on atteigne 150 c'est bien ça capsule légendaire voilatoirement entre 7 et 15 moi oui évidemment moi je prends bim elle est à côté là voilà un truc au même spot on va avoir peut-être une capsule légendaire voilà ouais ah pas eu le temps j'avais pas regardé exactement quand même temps il me restait deux parties pour faire 30 gold on est large l'envers de la planète donc deux pièces pour de l'herbe deux pièces pour l'ourson un jeton de suppression alors question tranquille on va ajouter l'ourson mais est-ce que je peux pas c'était avant c'était au moment où j'ai ajouté des prix peut-être que j'aurais pu utiliser mon item pour retirer un objet je voulais voir si je pouvais retirer des objets négatifs est-ce que je pouvais retirer les canettes par exemple ou alors son léger on va let's go même endroit parfait on a que moins 5 le reste on est on est gucci alors supprimé avec ses moi je peux pas c'est impossible de supprimer malus bon bon je suis pas les inconnus j'ai des peluches et pas mal de trucs de la famille jouet ici de la nourriture après une autre nourriture il y aura sûrement des synergies avec eux des synergies avec les familles prochaine partie 350 ok pour la gauche là on a quelques ours encore juste à côté on a une big pièce moins 10 dommage à alors quoi que ça va c'était pas une canette c'était un jeton pour retirer un item Donc là la partie nous coûte 150 par contre c'est plus la même chose, ça va se passer comment on va être en dette ? Nature, c'est transformé en or après 4 tours, saphir, plus 2 à tous les objets de type jouet, on a quelques jouets, plus 2 à tous les objets de type nature, on prend la fleur, ouais c'est ça, c'est bien ça en fait, on a start et du coup on avait déjà, on était déjà endetté en fait, voir les détails, bim, ok, on est reparti, merci d'avoir joué, on a à quoi s'attendre, plus du prix de machine, cinématique et dialogue, l'histoire de Maurice, meilleurs effets visuels, meilleurs équilibrage, ok, ok, pas de problème, on va tester un peu plus cette démo de toute façon, on va voir ce qu'on peut faire, les premières, les premières penses qu'on avait faites, on n'avait pas forcément très bien utilisé notre temps, là on sait un peu plus comment ça se passe, boum, on va aller juste à droite là, belle pioche là, belle pioche, et extrême droite, extrême droite, euh, moins 15 quand même, mais on a fait un peu d'argent, alors qu'est-ce qu'on ajoute, capsule rare, capsule rare c'est pas mal, copie l'objet à la valeur la plus élevée, c'est pas mal, la capsule rare c'est pas mal, c'est pas mal parce que, enfin, la value est toujours bien, quoi, entre 3 et 7, euh, il n'y a jamais moyen de se tromper, oh, beaucoup de canettes, là, ouais, ici on est pas mal, on va se dégaler un tout petit peu à gauche, on est bien, oh, la canette, non, la capsule qui tombe à la frame à la fin, là, alors 50 gold, pas mal, les pommes, l'herbe, attends, c'est, herbe plus 1, 5 gold l'unité, c'est pas mal, on va éviter de se rajouter des trucs négatifs, on va essayer de focus sur, euh, enfin, sur que des trucs qui vont nous rapporter, ouais, ça c'est pas trop mal, ah, ça va tomber ça, ok, ça va, c'est passé, good, il reste 3 parties, on devrait y arriver, capsule ordinaire, les pommes, l, 10 pièces, vitesse de la pince, il faut pas en 25, pendant 5 secondes à la récupération, pas mal, donc il y a des buffs à la pince, ça tombe, np, on en chope une, c'est cool, nice, ok, aucun malus, normalement, on mange bien, ok, il reste 2 parties, il faut qu'on se mette bien, pour, euh, déjà, pour la prochaine machine, en fait, tout simplement, on levait le pas encore, les plantes, enfin, l'herbe, est-ce que ça tient, ouais, ça tient, on lui peut pas sortir, il est trop gros, un petit moins 5, mais ça va, pas mort d'homme, nice, c'est la fin du temps, pareil, moins 5 gold, mais rien de grave, l'herbe plus 3, bon, ourson distingué, plus 2, aux 2 oursons, il y en a un blanc et un brun, on va prendre l'herbe plus 3, hein, on cherche pas, pourquoi chercher à faire compliqué ? je crois que le truc, de toute façon, ça va être de, d'aller chercher l'argent facile le plus possible, puisque, euh, t'as des targets de prix assez élevés quand même, hein, notamment au début, je sais même pas si ça passe, hein, non, si ça passe, ça passe, donc on est au moins 150, ok, il va nous rester 38 gold, plus 1 tous les objets, ouais, ok, on peut rester au même spot, pas mal, 2 étoiles, ah, mauvais, la porte m'a bloqué, les étoiles, tout de suite, c'est pas la même chose, hein, 16 bonus pour toutes les, pour tout le monde sur le terrain, ça change tout, alors, maïs, 10% de chance de se transformer en pop-corn chaque tour, rubis plus 2 à tous les objets de type nourriture, donc il n'y a pas d'objets de type nourriture, ouais, donc ça me sert pas, alors que le maïs, ça va être pas mal, quoi que j'aurais pas du jouer comme ça, j'aurais du laisser le maïs, attendre qu'il se transforme en pop-corn, et là, venir essayer de ramasser un max, ouais, oh, non, j'aurais du rester sur la droite, c'était très bien, on va suivre encore, mais il faut 350 pour la prochaine game, je sais pas comment je vais faire, preuve de poisson de luxe, il y a du caviar, let's go, donc on part sur un build nourriture, aux poulies, en tout cas, du caviar, merci, oh, j'ai pas pris le pop-corn, il est là, ouh, moins 10, ça va, bonne pioche ça, 1 x 4, 32, moins 32, on est à 120, je sais plus si c'était ma dernière game, obtenu une relance immédiatement, bon, on n'en a pas besoin, on relance tout de suite, capsule plus 1, ouais, et c'est là, c'est la dernière game, faut qu'on fasse 350 maintenant en fait, ok, ok, non, est-ce que ça suffira, euh, non, il nous manquait, il nous manquait 21, euh, une graine se transforme en fleur, on va venir à peu près 4 tours, un autre ourson, ouais, non, on roll, captureur plus 2, oui, ouais, c'est ça, on n'a pas assez pour payer, pas évident, l'augmentation de prix là, elle est énervée, de 50 à 150 en une game, on triple pas nos, notre, euh, notre, comment dire, notre génération d'argent là, donc soit, il faut qu'on fasse quelque chose de très différent dans la manière dont on, dont on gère, peut-être qu'il faut que, il faut que je fasse plus de reroll en fait, on va essayer ça différemment, ouais, on va essayer de reroll, et d'aller chercher directement, euh, les items que l'on, comment dire, des familles d'items, et euh, ben il faut qu'en fait, dès la première partie, on se setup le plus vite possible, on était pas trop mal là, avec l'herbe en vrai, hein, l'herbe c'était plutôt une bonne idée, les pommes c'était pas mal, parce que c'était une grosse value très tôt, c'est des trucs que tu veux prendre au début, et que tu vas dodge après, ah, je suis allé trop vite, ah, mais non, ok c'est bon, celles-là se sont pas transformées, pas de truc négatif, donc on est bien, good, pomme géante 21, la pomme, enfin, les objets géants triplent leur value donc, sûrement qu'ils nous ont dit, mais je suis pas fait gaffe, euh, capsule rare, capsule ordinaire, on va prendre une capsule rare, ça c'était quand même, euh, c'était juste très bien, à chaque fois qu'on en a eu, je suis allé vers la pomme, au moment où je, au moment où j'appuie sur la barre d'espace, elle se transforme, ok belle, non mais c'est bon là, la pomme elle vient jusqu'en haut, donnez-la à moi les frères, donc là on a déjà l'argent nécessaire, pas de soucis, maintenant faut qu'on fasse un truc, on buff les pommes, pourquoi pas, s'il y a des pommes géantes, la value va devenir énervée, à 45 la pomme, ça devrait, ça devient vraiment rentable, du reste, euh, en fait, au final, on est très proche de, de n'importe quel, autre drafting roguelike, euh, la question c'est juste, ouais, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez les machines à pince, c'est assez fun, il y a peut-être, j'allais dire, il y a un peu, il y a un peu plus de contrôle, que dans un vrai jeu, dans un vrai, un vrai drafting roguelike, où vraiment, c'est, c'est fou le hasard, genre luck, biol and lord, avec la machine à sous, mais euh, mais c'est pas mal comme ça, en fait, je pense que c'est, c'est, ça change, euh, le concept est vraiment le même, hein, au final, il y a, il y a pas de différence, vous avez, euh, vous avez un deck, où vous allez essayer de créer des synergies, vous avez, euh, une méthode, plus ou moins, euh, aléatoire, plus ou moins ici, puisqu'on a, on est quand même celui qui déplace la, la pince, mais ça reste, euh, quelque chose, où on n'a pas un contrôle complet dessus, c'est clairement l'objectif, donc une méthode, semi-aléatoire, on va dire, de, euh, de déterminer, qu'est-ce que vous avez gagné, et, euh, ça marche bien, hein, du coup, ça marche bien, le concept est, le concept est pile le même, maintenant, la question c'est l'ambiance, est-ce que vous préférez avoir l'impression d'être dans un casino, ou est-ce que vous, vous préférez avoir l'impression d'être à la foire, avec un décor un peu coloré, un peu enfantin, peut-être qu'il y a des gens, enfin, il y a des gens, nécessairement, qui vont être attirés un peu plus par, euh, par l'un ou par l'autre, mais en termes de gameplay pur, euh, je pense que les deux sont, les deux sont recevables, recevables, pardon. Alors, c'est quoi ces insectes là ? Attends, on peut pas voir notre deck ? D'où ils sortent ? Bon, déjà, on prend ça, là. Je vais perdre beaucoup, là. Les insectes me donnent moins de... pas mal de trucs négatifs quand même, on va pas se mentir. Il y a un, il y a eu un, un item qui m'a donné 88. Alors, attends. Moins 1 à tous les objets, la blatte. Le maïs, ouais. bref. Il buff les jouets. Ça, ça buff la capsule. Ça buff la value de base de la capsule, ça la double, en fait. On va partir comme ça. Ok. Deux pommes, ouais, parfait. Et là, sur la droite, j'ai des jouets, mais, à foison. Alors, pas s'arrêter d'appuyer. Un deuxième bijou. Hop là. Les pommes à 30, ça fait plaisir. On est dans nos prix, là, cette fois-ci. Ça, ça fait, c'est bien. On a réussi à trouver, un moyen de faire notre argent. 90, la pomme, la pomme géante. Ah, les deux rubis, là, je l'ai vu, là. Merci. Josef de la pomme. Maintenant, il nous faut des jouets. Ouais. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une dernière? Oui. Là, on est large normalement. Voilà. Là, on commence à jouer. 396. Rubis. Plus de goles à tous les objets de type nourriture. J'ai juste les pommes en nourriture. Donc, c'est bof. Mais, il va le 10. J'ai pas de re-roll. Allez. On prend les rubis. tac. Parti sur les jouets. Et là, on décale un peu. Parfait. Et même endroit. Alors, les boeufs, ça se passe comment? On a eu quelques boeufs sur les pommes. On a eu quelques boeufs sur les pommes. Il faut que dans deux parties, on ait 400 et quelques là, pour être bien. On a eu quelques sabins. Pour qui on peut distinguer? Mais pas une peluche, donc un jouet. Mon roi. Nouveau rubis. alors on fonce à droite il faut qu'on se démerde pour avoir le est-ce qu'on va l'avoir ouais c'était pas rentable ça j'ai pas l'impression qu'on va faire beaucoup d'argent ça passe tout juste capsule ordinaire plus 3 ouais on est obligé de faire ça on arrive dans le nouveau spot et on a des bombes maintenant ok les explosifs c'était sympa ça m'étonnerait qu'on soit capable de faire 300 en une pince là donc là la pince est arrêtée au contact des objets quand il montait ouais c'est pas passé car ne pas nous avoir avec du pain et rip ok allez 30 minutes allez j'en fais une dernière celle là on est arrivé on est presque arrivé au bout parce que quand on est arrivé au 4ème biome c'est ça 4ème 3ème biome 3ème biome peut-être mais dans la démo on a cinq niveaux donc donc à a priori on monte au dessus c'était ça 20 150 350 et le niveau d'après je sais pas comment c'était donc on est arrivé au 3ème biome il nous restait deux biomes à faire on a 20 billes sympa en fait là on a on a ce qu'il a assez vite donc là on démarre avec des peluches chose qu'on n'avait pas pendant la game précédente donc peut-être qu'on peut ce qu'il sur les peluches c'est ce qu'on peut faire là si je roule il se passe quoi bon déjà modifier plus en tous les objets ça on veut on a pas 36 des étoiles ok ok L'étoile qui buffe tout le monde, la grande étoile qui vaut 16, je ne sais pas comment ils gèrent leur value, mais ok, topaz, le buff sur les peluches, let's go. Prends ça, ensuite on a toutes les peluches du milieu là, ensuite on va chercher les topazes. Une dernière pince de peluche même. Là j'aurais fait 350 alors que quand je devais le faire, j'avais pas ce qu'il fallait. Pour son plus un, c'est ça. On va chercher le big topaz direct là. Les peluches maintenant. Ouais. Topaz peluche. C'est sur la gauche. Un re-roll. Rapidos. Combien sur cette main va ? Bon, là on va être dans une bonne position parce qu'on peut vraiment faire de l'argent en avance. ce qui est exactement ce qu'on veut. Donc, les pommes qui valent c'est très bien. Ça nous donne une bonne base d'objets là avec des belles values. Les peluches, ce qui est bien, c'est qu'on va les faire monter et elles vont pas... Elles vont pas... Elles sont des objets qui se... Comment dire ? Elles se périment pas comme les pommes par exemple. Il n'y a pas de transformation négative de l'objet. Donc, à partir du moment où on les upgrade comme il faut. Et qu'on a des modificateurs comme les topaz là pour augmenter leur value. En fait, on va tout le temps avoir... On va être stable dans notre génération de currency quoi. 600 gold. J'ai jamais eu autant d'argent dès le départ. Donc, on buff les oursons. Ok. Je pense que la strat en fait, c'est aller chercher les trucs... Les trucs périssables, j'allais dire. Mais c'est ça hein. Les trucs périssables early. Donc, pommes notamment. Une fois que tu as récupéré tout ça, tu vas récupérer le reste. Tes topaz, tes peluches... Tous tes trucs garantis quoi. Et normalement... Normalement, tu fais de l'argent. 600 et quelques ouais. C'est pas dégueu. Bœuf sur l'étoile. Oui. Pomme géante. Pomme géante. Merci. Étoile. Merci. Pomme normale. Ouais. Au même endroit, on a du topaz. Ouais. Ouais. Ça, ça me va. On va dire. Pfff. Limite, j'aurais envie de prendre là. Ouais. Il y a des fois, je pense que ça vaut mieux de ne pas faire de coups de pince. Plutôt que d'aller chercher, genre, 5 trucs négatifs quoi. Ourson peluche. Plus 3. What. Ouais. Fou l'ourson. YOLO. YOLO sur les oursons. Double pomme. Merci. Double l'ourson. Merci. Oh. Ah ouais. J'ai pas perdu l'ourson au moins. Ça aurait pu être pire. Élimination, c'est cool. Enfin, la suppression d'un item, c'est cool. Bien que je ne l'ai toujours pas utilisé. J'ai jamais eu envie de supprimer quelque chose de mon deck. On sait pas, en fait, comment fonctionne la répartition des items à l'intérieur de votre machine. Donc je trouve que c'est difficile de faire un choix. Je sais pas si avant d'avoir rempli tous les slots qui sont présents ici, j'ai envie de retirer quelque chose. Faut voir. Capsule ordinaire. Jeton de relance. J'en veux pas d'autre. Jeton de relance. Topaz plus un. Oui. Oh. La pince était parfaite quoi. Il a relâché pile ce qu'on voulait pas. Il nous a refait. Alors là, faut pas que la pomme se transforme. Ok. On est bon. Il faut tomber là, la canette. Fuck. Ouais. J'ai le temps d'y aller. Nice. Disparation. Ça vaut trop le coup, en fait. Capsule ordinaire. Non. Étoile plus deux. Oui. Les étoiles valent un maintenant. Allez. Petit topaz. Étoile plus topaz. Parfait. On va chercher. On va chercher. Nos amis. Les oursons. On refait une pince ici. Y'a pas trop de canettes. On a un peu de chance. Elle tombe. Voilà. Pas besoin de faire plus. On est à 187. On a presque fait 300. Un peu moins de 300. Deux larmes. Non. On roule. Mini pince. Non. Des objectifs nature. Non. Capsule rare. La capsule rare, c'est OK. Allez. 350 par pince, maintenant. OK. Donc, en fait, c'était bien ça. Parce que ce niveau-là, on l'a fait. On était en biome où il y avait des bombes. Le biome des bombes, c'est celui d'après. Donc, en fait, on était presque à la fin de la démo. On est arrivé au quatrième biome, du coup. C'est parti. Alors, combien on fait ? L'important, c'est qu'on réussisse à doubler la somme minimale, là. Donc, il faut qu'on reste au-dessus de 700 à tous les tours. Si on réussit à rester au-dessus de 700, c'est OK. OK. C'est vraiment une galère à viser, là. On va pas se mentir. Ah, je voulais attendre que le caviar remonte, mais il n'a pas eu le temps. On va pas remonter à 700, hein. On est en-dessous. On est venu sur les pommes. Ouais. Sachant que les prochaines parties seront à 600 l'unité. Ça va être dur, hein. Il faut qu'on fasse augmenter drastiquement la value de... La value moyenne de nos pommes, là. OK. En fait, je pense que le dev va avoir une difficulté. C'est que réussir à... Comment dire ? Au départ... Donc, la première game que tu fais, enfin, les deux premiers niveaux que tu fais, en tout cas. La manière dont tu génères de l'argent est assez déterministe parce que t'as le temps de viser. Il n'y a pas trop de trucs bizarres qui se passent à l'écran. Donc, tu peux aller chercher ce que tu veux aller récupérer dans la machine. Là, ils commencent à introduire des trucs qui font que ça devient un peu plus aléatoire. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que c'est aléatoire, mais c'est toi qui dirige la pince. Donc, si ton jeu, il est déterministe, dans le sens où tu vois, c'est toi qui fait l'action d'aller prendre la pince. Donc, il y a une partie où c'est toi qui joues. Mais si c'est impossible pour toi de réussir à aller chercher ce que tu veux parce que c'est trop le chaos, bah, en fait, tu vas devenir frustrant. Alors que tu ne peux jamais être frustré par un jeu comme Luck, Beyond and Lord parce que tu n'as pas... C'est uniquement des probabilités. Là, ce n'est pas uniquement des probabilités. Tu as vraiment cette sensation où c'est toi qui va... C'est toi qui appuie sur le bouton. C'est toi qui dit où la pince va. Donc, si tu n'arrives pas à réguler cet aspect du jeu et que c'est trop frustrant pour les joueurs, ils ne vont vraiment pas apprécier. Je ne sais pas si ça en est là. On n'arrive qu'une seule fois dans ce biome. Mais le feeling, il n'est pas dingue. Donc, je ne sais pas à quel point il va réussir à contrôler ça. Je vois ce qu'il a voulu faire. C'est assez sympa et tout. Mais, en fait, ça peut devenir un problème plus qu'autre chose. Là, cette mécanique où, au final, ta pince, elle s'arrête au contact du truc le plus proche et tu fais monter les objets, je trouve que c'est très, très mauvais. Le feeling que tu as quand ça arrive est super mauvais. Parce que ta pince ne va pas assez vite pour que tu fasses plusieurs allers-retours. Donc, quand tu lances ta pince et que tu t'arrêtes directement sur quelque chose, bah, t'es niqué. Mais, s'il y a des objets qui sont montés avec l'effet, il y a des objets qui montent vers le haut. Il y a des objets qui montent. Et ce ne sont pas les objets que tu veux récupérer. Tout ce que tu peux faire, c'est attendre, mais tu as du temps limité. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Je me demande si, en fait, avoir un nombre limité de lancers de pinces et pas du temps limité. Je ne sais pas, une partie, c'est quatre pinces, quatre descentes de pinces. Est-ce que ça ne serait pas mieux en termes de feedback pour le joueur ? Faudrait voir, faudrait tester. J'imagine qu'il a peut-être pensé aux deux, il a testé, il s'est arrêté sur ça. Mais, il y a un monde où c'est plus intéressant de faire ça, je pense. Bon, dernier game pour nous. Boum. Il faut qu'on réussisse à avoir au moins 700 golds. Ça ne devrait pas être trop dur non plus. On n'est pas tant en galère que ça. On ne va pas se mentir, on a fait une bonne partie. Le début de notre partie était vraiment, vraiment bien. Un truc qui est particulier aussi avec ce jeu, en comparaison à Dot Traftinger Blake, c'est que, du coup, l'early game, de ce qu'on a vu, là où on a eu le plus de succès, c'est quand on a limité au maximum le nombre d'objets qu'on a voulu ajouter à la machine. Early. Et ça, c'est, comment dire, c'est contre-intuitif parce que ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est d'aller chercher la multiplication des synergies. Là, du peu que je vois, de par la vitesse à laquelle l'augmentation du coût entre les biomes augmente, tu es obligé de focus sur le fait de faire le plus de rentabilité sur les objets que tu as dès le départ très, très, très vite. Donc, ça t'amène à jouer de manière hyper conservative où tu ne vas pas aller chercher à ajouter des objets. Or, ben, ça veut dire que tu ne vas pas aller chercher à expérimenter avec le jeu. Et... C'est pas ce que tu veux, en fait. C'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas que les gens aient peur d'expérimenter avec les options du jeu, quoi. Donc, je pense que, là, le problème principal que je vois pour son jeu, c'est l'équilibrage en termes de ce qu'il te demande en gold ou de ce que les objets te rapportent en gold. Pour que... Ben, il faut que les joueurs aient le temps de monter en puissance dans leur build pour que des synergies se mettent en place. Parce que si tu leur demandes beaucoup d'argent très tôt, ben, ils n'ont pas de synergies dans leur build. Donc, ils sont obligés de faire des strats comme on a fait là. On a cheese. On avait des oursons dès le départ. On a rendu nos oursons plus 3. On a pris les étoiles qui buffent tous les objets. Les topazes qui buffent les oursons. On a pris deux trucs qui ont des grosses value et c'est tout. Mais, en fait, on n'a pas de synergies, quoi. On a fait 3 parties et... Enfin, on a fait 3 biomes. Et au final, on n'a pas essayé... Genre, le jeu ne me donne pas envie de découvrir les autres objets. Parce que prendre un objet... Prendre un nouvel objet pendant un tour, c'est presque perdre un tour, quoi. Voilà. C'est le principal retour, mais bon. On est sur une démo. Euh... Le concept, le... L'idée principale, l'idée de base. Moi, je trouve qu'elle est sympa. Euh... C'est... C'est... C'est un environnement un peu plus léger que... Que... Euh... La... La salle du casino de... Putain, comment il s'appelait le jeu, là ? Le jeu où on joue à la roulette. Euh... Bing, bing, quelque chose, là ? Je sais plus. Enfin bon. On... On... On joue à tellement de jeux, mais bref. Le... 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 Lelan film, c'est de la roulette. Bon... Ça, c'est... 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 C'est clairement une meilleure ambiance, on va dire. Enfin, une meilleure ambiance. Un ambiance plus légère. Peut être que ca va plaire des gens. Peut être que ca va plaire à des gens. L'aspect un peu coloré. enfantin tout ça mais bon moi ça me rebute pas l'aspect machine à pince ça pourrait être sympa je pense que la limitation dans le temps plutôt que d'avoir un nombre fixe de descente de la pince c'est un mauvais plan c'est un mauvais plan notamment par rapport à par rapport à la manière dont il amène des des modifiers dans les biomes vraiment c'est quoi c'est le troisième biome c'est ça le troisième biome où on a les objets qui partent vers le haut et la pince qui s'arrête automatiquement alors que t'as le temps limité c'est une interaction qui est nul à mon sens c'est pas intéressant et globalement l'équilibrage du gold qui pour l'instant est peut-être un petit problème mais écoutez on est sur un build demo ça vient de sortir le dev va faire des mises à jour je crois qu'il a laissé un discord sur sa chaîne enfin sur la page steam du jeu je pense qu'il peut faire quelque chose avec le jeu il faut que le jeu il faut que le jeu soit soit un peu fine tune mais il y a quelque chose on n'est pas on n'est pas aussi proche de on n'est pas proche des très très bons drafting roguelike mais la seule raison pour ça c'est que comme je disais plus tôt le jeu ne nous donne pas de raison de faire des synergies intéressantes là en fait on a fait quoi ? on a fait 4 games on a fait 4 tentatives en tout on est arrivé à l'avant dernier biome de la démo mais le problème c'est que dans aucune de ces parties on a fait une synergie qui avait l'air sympa quoi ok on a fait on avait des peluches on a pris un truc qui buff les peluches on avait de la nourriture on a pris un truc qui buff la nourriture on avait des jouets on a pris un truc qui buff les jouets mais c'est basique de chez basique quoi donc pour que le jeu il passe au niveau supérieur on a besoin d'avoir vraiment cette sensation de créer des synergies intéressantes et ça va être la tâche du dev là sur la suite s'il réussit je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le jeu et s'il réussit pas bon bah ça va peut-être tomber dans l'oubli à côté de tous les drafting rogues qui sortent ces temps-ci mais en tout cas bonne initiative merci encore pour la clé et puis on reviendra tester moi je reviendrai tester de mon côté les patchs qu'il y aura sur la démo potentiellement et puis quand le jeu sortira en 1.0 on le retestera très certainement sur la chaîne voilà voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne d'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch twitch.tv slash les underscore 12h les mardi, mercredi et jeudi à partir de 20h30 pour les records en live et sur ce je vous souhaite une bonne soirée bis